Les prix des boissons gazeuses ont galopé dans la ville d'Ombougemaï. Une bouteille de limonade qui coûtait 2000 francs il y a peu, se vend actuellement entre 3000 et 3500. C'est l'une des conséquences de l'arrêt de la production à la Brassima Casse-Orientale. Actuellement, la province n'a plus d'usine de production de boissons gazeuses, la Sogacor, dont la limonade était la plus appréciée à elle. Elle aussi a arrêté sa production depuis longtemps. Quel est l'état des lieux de cette filiale de l'Amiba ? On écoute ce reportage de Franck Mamby. Créé en 1974 d'un partenariat entre l'Amiba et quelques fils de la province, la Sogacor était jusqu'à l'implantation de la Brassimba, l'unique entreprise spécialisée dans la production de boissons gazeuses au Kassaï-Orientale. Mais depuis trois ans exactement, cet ancien fleuron de l'économie estekassaïenne est en cessation d'activité. Le directeur administratif et financier de la Sogacor, Germain Kaniki se souvient de la Belle Époque. Elle a fait son temps, elle a fait ses preuves, elle a alimenté le grand Kassaï. Ses produits avaient été plébiscités meilleurs Coca-Cola pour la zone Afrique centrale. Et aujourd'hui, avoir la Sogacor, c'est de l'abandon total. Mais par manque de planification dans la gestion, la Sogacor a mis la clé sous la porte. On n'a pas renouvelé les emballages depuis plus de 15 ans. Alors la diminution des emballages a fait que nous nous sommes retrouvés à un certain niveau qu'il n'y a plus d'emballages. La deuxième chose, ce sont des pannes. On a eu des pannes, mais on a manqué un fonds de roulement pour acheter des pièces de réchange et acheter les intrants de production. Au début, avant l'installation de la Brasimba, on était seul, on était à monopole de marché. Avec l'arrivée de la Bracongo plus tard à la Brasimba, il y a eu cette concurrence de loyales sur le marché. Avec un capital évalué à plus de 2 milliards de dollars à sa création, cette entreprise ne représente plus aujourd'hui qu'environ 3 millions de dollars. En congé technique presque, son personnel est impayé depuis de longs mois. Les problèmes sont un peu généralisés. Et sur le côté salaire, par exemple, nous avons les arriérés d'à peu près 135 mois d'impayement. Nous sommes en train de vivoter avec nos familles en attendant que les bouffées d'air nous arrivent. Malgré ce tableau en un peu plus sombre, la Soga Corps peut toujours relancer ses activités de production, mais il faut pour cela un fonds et un accompagnement de l'État congolais, estime son directeur administratif et financier. Donc, s'il y a un fonds de roulement, il y a moyen de construire la Soga Corps à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est-à-dire à court terme, nous voyons la réhabilitation partielle de nos machines actuelles en vue de produire le plus tôt. Et à moyen terme, nous voyons par exemple la diversification des petites activités. Et puis, à long terme, c'est le renouvellement carrément de toutes les machines. Toute la chaîne de production devrait être renouvelée parce qu'elle est vétuste de plus de 40 ans. La Société des boissons gazeuses du Kassaï-Oriental n'est pas la seule filiale de l'Amiba en difficulté au Kassaï-Oriental. Oui.